Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être appris à jouer la gamme de Do majeur comme ceci. Franchement, ce n'est pas celle qui sonne le mieux. En fait, il y a plein d'autres positions qui sont beaucoup plus intéressantes. Et dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer. Celle-ci, c'est vraiment une que j'adore parce qu'elle est très simple à mémoriser. On va avoir un système un petit peu d'escalier. On va jouer deux notes, on va descendre d'une corde, on va jouer deux notes, on va descendre d'une corde, on va jouer deux notes. On utilise donc deux doigts, vous pouvez utiliser les doigts que vous voulez. Je vais faire 8, 10, 7, 8, 5, 7, 4, 5. Encore une fois, Do, Ré, Mi, Fa avec le doigt du milieu. Sol, La avec index annulaire, index majeur, 4, 5, Si, Do. Cette forme est absolument excellente parce qu'on la retrouve à l'identique à partir de la corde de Ré. 10, 12, 9, 10, 8, 10, 7, 8. Cette forme-là, elle est un petit peu inspirée par le style de Django Reinhardt, puisque lui, il se servait en fait que deux doigts, il avait une main qui était handicapée suite à un accident. Et donc cette forme, elle invite à être jazzifiée. Vous pouvez rajouter des notes passantes et elle est super intéressante. Le motif suivant, c'est un motif harpé. Il va être joué sur six cordes et le but donc, c'est de laisser résonner au maximum chaque note. Ok, alors celui-là, je vais être honnête, c'est l'un des plus difficiles à mémoriser. Vous allez peut-être passer du temps dessus, mais personnellement, je l'adore. Huitième case avec le doigt du milieu sur la grosse corde. Do, Ré, Mi, Fa, hammer-on, Sol, corde à vide. La, note adjacente, corde de Ré. Si, corde à vide. On démanche. Do, Ré, Mi. On laisse tout ça résonner. Fa, Sol, La. Pas évident, alors devant la caméra, à écarter les doigts. 10, 8, 5. Il manque le Si, Do. Il est ici, 16, 13. Une autre manière de la jouer, c'est simplement sur deux cordes. Alors là, ça va aller un petit peu mieux. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est vraiment du deux doigts, du deux cordes. 3, 0, 7, 3. On démanche, 10, 7, 14, 10. Cette forme-là, c'est la forme rock, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu les sensations de la gamme mineure pentatonique en la jouant. Alors, ce n'est pas du tout une gamme mineure pentatonique. C'est toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 15e case avec le petit doigt. 15, 12, 14. On démanche. 10, 12. On change de corde. 10, 12. Et il manque le Do. Non, on ne va pas le prendre à la 13e case. On va le faire à la 8e case pour avoir cette logique. Une note, deux notes, deux notes, deux notes, une note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Cette forme-là, je l'appelle la forme Chet Atkins. Elle me rappelle les phrasés qu'il produisait dans ce style country, avec cette approche très ingénieuse et ses sonorités très colorées. Troisième case, le Do à la corde de La. Le Ré, encore une fois, à vide. 7, 3. On prend la corde de Sol à vide avec, par exemple, le majeur main droite. Petit doigt, septième case. 4, 5. Donc, on va slider, en fait. Ça crée une petite dissonance. C'est assez sympa. Celle-ci, elle est un petit peu particulière. J'en conviens, c'était pour avoir un chiffre de 10 positions possibles. Et je suis allé rechercher un petit peu des formes curieuses, bizarroïdes. Et celle-là, on va avoir une gamme ascendante et une gamme descendante, mais qui vont être jouées en même temps. Là, c'est obligatoire d'utiliser deux doigts. Soit vous utilisez le médiateur et un doigt, soit vous utilisez simplement, on va dire, le pouce et l'index. Donc, on a deux formes qui s'entremêlent, qui vont se rejoindre. Une forme ascendante, à la huitième case. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça, c'est la forme ascendante, forme descendante. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc, elles vont se rejoindre. Do, do, ré, si, etc. Donc là, on a 7, 10. Encore une fois, on se retrouve à l'équateur, 8, 8. Là, c'est plus difficile. 10, 6. Ensuite, ça revient, c'est un peu mieux. 7, 9. On inverse. Je n'ai pas compte. Donc, on a 10 et 5. Devant la caméra, je pleure, les enfants. Alors, les Schrader qui regardent cette vidéo, vous êtes peut-être ennuyés jusque-là. Les gars, je ne vous ai pas oubliés. On va avoir cette forme où il n'y aura pas du tout deux cordes à vide. Et avec trois ou quatre notes par corde. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. En fait, on va jouer quatre notes. Do, ré, mi, fa, on slide. Sans faire de slide. On peut faire comme ceci. 8, 10, 12, 13. On descend d'une corde. 10, 12, 14. C'est tout, trois notes. On descend d'une corde. 10, 12, 14, 15. On slide. 12, 14, 16. Le do, on va le prendre sur la corde de si. Do, ré, mi, fa. On slide. Sol, la, si, do. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être appris à jouer la gamme de do majeur avec cette position. Franchement, ce n'est pas celle qui sonne le mieux. Il y a plein d'autres alternatives possibles. Je vous conseille, par exemple, de la remplacer par celle-ci. On laisse l'index en pivot à la première case, corde de si. On va faire 3, 0, 2, hammer, 3, hammer, 0, corde à vide. 2, hammer on. 4, hammer on avec le petit doigt. Et l'index, il est déjà là. Cette dernière gamme, c'est plus un phrasé blues qu'une gamme, à vrai dire. On va mélanger les slides et les hammer on. Donc on l'amène en slide. Do. A partir de la troisième, si vous voulez. Do. Ré. Mi. Hammer on. Le fa. On va faire le même motif. Donc là, c'est vraiment identique. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. On va écarter. Si en slide. Et do. Voilà. C'est tout ce qu'il nous reste à faire, la huitième case. Par souci de faire court et concis, j'ai fait que des formes ascendantes. Mais évidemment, ces formes-là, vous pouvez les redescendre également en les jouant de la note la plus haute à la plus basse. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre toutes. Vous en relevez seulement trois. Et c'est celle-là que vous allez travailler. Vous gardez cette vidéo dans vos favoris. Vous avez les tablatures. Donc vous pouvez les ressortir. Et pour toutes, les travailler ensuite. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.